On n'a plus de temps de sommeil et aucun détail ne doit nous échapper. Ce sont là les premiers mots du Premier ministre, chef de gouvernement et ministre des Sports et du cadre de vie face aux acteurs chargés d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Robert Begrimambé, présidente Réunion, le vendredi 3 novembre 2023, à son cabinet au plateau. « Aucun détail ne doit nous échapper. Notre vigilance, notre grande vigilance et surtout notre esprit sportif. » Autre point à l'ordre du jour, l'organisation de la Ligue des champions féminines de football qui a démarré le 5 novembre. Le chef de gouvernement s'est rassuré que tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette compétition qui est un test pour la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. « Nous avons fait la revue de points concernant la 34e édition. Il était important pour M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie de savoir exactement quelles sont les avancées réelles sur tous ces points. Et chaque président de commission technique a eu à exposer, à répondre à un certain nombre de questions. Et il a été décidé de faire un atelier en début de semaine prochaine afin qu'un rapport, une synthèse complète soit rendu à M. le chef du gouvernement. » Sur les instructions du Premier ministre, chef de gouvernement et ministre des Sports et du cadre de vie, un séminaire se tiendra dans les jours à venir, invitant ainsi tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la CAM. Rappelons que la Côte d'Ivoire veut relever le défi d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée sur le continent.